Salut tout le monde, aujourd'hui petit tuto forge 1.8, nous allons voir comment mettre un timer aux effets de nos itens, par exemple quand on fait clic droit, ça active un timer par exemple avant de lancer les itens, par exemple ça va faire un décompte de 10 secondes et dans ce cas après ces 10 secondes ça va activer l'effet, ou par exemple ça active l'effet et ça lance un compte à bord de 10 secondes avant lequel on ne peut pas relancer l'effet, donc ça ça peut être utile si vous mettez des effets sur un item et que l'item ne se détruit pas à la première utilisation, que vous mettez par exemple une durée de vie à votre item, dans ce cas là il vous faudra, enfin vous pourrez, vous êtes obligé, mettre un timer, donc pour ça on va aller donc dans init, un nouvel item, donc notre nouvel item on va l'appeler item timer, voilà, item timer égale new, donc il faut lui créer une classe, spécialement pour lui, enfin après vous pouvez utiliser des conditions, ça fera un gros code un peu bordélique, donc le mieux c'est de faire une classe spécialement pour lui, logiquement si vous lui mettez des effets ce sera le cas, donc on va l'appeler item timer, voilà, ensuite on enregistre, enfin on crée la classe, extend item, et ça va dans item, voilà, le paquet j'existe pas, voilà, donc on a créé notre classe là, extend item, il va nous falloir donc dans un premier temps, donc moi je vais faire, lorsqu'on fait clic droit, ça va activer l'effet, je vais prendre cette méthode là, donc pour ça, on a la classe item et on va chercher la fonction du clic droit, donc on item, on item news, non, on item right click, elle est là, donc on récupère cette petite fonction, qu'on va intégrer donc dans notre, dans notre classe item, donc c'est ce qui sera exécuté, lorsqu'on va faire un clic droit sur notre item, ensuite donc on va avoir besoin, pour créer un timer, donc il va falloir qu'il s'actualise, on va pas utiliser une boucle forte, parce que sinon, on ne pourra jamais l'arrêter, enfin, on ne pourra pas l'utiliser comme on veut, donc ce qu'on va utiliser, c'est la fonction onUPDATE, tac, donc onUPDATE, 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 donc cette fonction, en fait, est actualisée à chaque type de Minecraft, donc c'est ce qui va nous permettre donc de faire notre petit timer, sauf que, comme cette fonction est activée à chaque fois que l'item est en main, notre timer sera constamment activé, donc il va falloir, lorsqu'on va falloir, lui dire, de passer le timer sur on et sur port. Donc pour ça, on va créer donc deux variables, donc private init int, qu'on va appeler timer, donc qui au début sera égal à 0, donc notre timer, il commence à 0, forcément. Ensuite, on va créer un boolean, private boolean, qu'on va appeler onUPDATE, 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 qui sera égal à FALSE. Donc ça veut dire que, par défaut, notre je vais quand on le mettra sur FALSE, notre timer ne sera pas activé, voilà. Donc comment faire pour que notre timer s'active lorsqu'on fait plus droit donc c'est simple dans cette fonction lorsque vous faites plus droit vous mettez tout simplement on off égale donc là on lui dit de passer notre variable on offre en tout tout simplement lorsqu'on fait plus droit ici donc il va falloir créer donc entity player donc c'est là en fait qu'on va gérer tout ce qu'on veut faire on va appeler player égale new entre parenthèses entity player entity voilà donc tac 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 non il n'y a pas de new donc en fait on fait ça parce que il n'y a pas d'entity player ici il est que ici mais on ne peut pas rajouter dans notre timer ici parce qu'il ne sera jamais actualisé moi on le met dans un niveau plus fort et dans ce cas là ce sera plus complexe de l'arrêter ce sera plus complexe à gérer donc ici donc il faut lui créer un entity player parce que c'est avec l'entity player qu'on crée des qu'on ajoute les effets de potions et que si on le rajoute ici notre fonction on update ne sera plus la même que dans minecraft et donc il ne servira plus à actualiser donc on crée une condition if donc si par exemple si notre boolean point off est égal à tout donc si c'est vrai alors ça va exécuter le code qui est là c'est-à-dire timer plus plus en clair une fois qu'on aura fait qu'il droit ça va passer donc notre boolean point off en trou et du plus c'est actualisé à chaque fois il verra que lui il passe en trou et il va commencer à actualiser à chaque fois il va réactualiser à chaque tic et à chaque tic il va rajouter un timer donc à chaque tic ça va faire 1,2,3,4,5,6,7 etc. donc ça va rajouter plus 1 à notre timer à chaque tic de minecraft une fois qu'on aura fait le plus droit ensuite il faut faire une deuxième condition if donc si notre timer est égal donc c'est ici en fait qu'on va définir le temps on veut dure notre timer on veut par exemple notre timer dure allez on va faire 10 secondes tout simplement comme c'est comme pour les effets une seconde égale 20 tic et là il faut exprimer en tic donc si vous voulez faire tout simplement donc 10 secondes il vous faudra faire je sais pas pourquoi ça fait 10 fois 20 donc 200 là ça durera 10 secondes donc vu que ça va réactualiser à chaque fois que notre timer enfin dès que notre timer atteindra 200 dès que notre timer sera égal à 200 alors ça va activer notre effet notre effet donc player point add potion effect mu potion effect entre parenthèses potion point donc on va lui mettre avec une portion avec confusion on importe sur effect ensuite donc point gate id et donc on va rajouter donc la durée de l'effet donc l'effet voilà on va lui mettre 5 secondes 100 et on va lui donner donc un niveau 1 donc ce sera l'absorption 1 pendant 5 secondes donc voilà ensuite donc pour que vous visualisez mieux le code je vais moi donc ça c'est vous n'avez pas besoin de le faire c'est juste pour visualiser dans la console out point lm ici on va visualiser le timer donc lorsque on aura fait clic droit ça va nous afficher le timer dans la console et donc j'en rajouter un ici aussi système point out point lm et là on va marquer donc effet actif voilà donc là on va lancer notre jeu le nom parce que le nom parce que je n'ai pas terminé donc tac notre item timer point set unlocalized name voilà et on va le rajouter dans notre table point set creative tab mode tuto point c'est pas mot tuto voilà ensuite donc on va devoir enregistrer notre item game registry point register item donc notre nom item et le nom aussi ensuite on l'enregistre ici pour les textures register render entre parenthèses notre item voilà donc là on a enregistré notre item et là une fois qu'on a bien vérifié que tout était bon là on va lancer notre jeu mais actuellement là ce n'est pas totalement bon bon il va manquer un détail donc là actuellement ce que j'ai fait donc je vais réexpliquer un peu en dé vraiment ce que j'ai fait lorsqu'on fait clic droit on passe notre valeur on off en true elle est en false donc si elle était en false ça ça ne s'active pas donc ça aura beau il faut s'actualiser à chaque fois ça verra que lui n'est pas égal à true et donc ce qu'il va faire c'est ne pas exécuter le code qui est là dedans et donc si le timer n'augmente pas lui ne pourra jamais atteindre 200 et dans ce cas il ne pourra jamais exécuter ce qui est ici alors que lorsqu'on va faire clic droit ça va passer de l'emploi il va voir que lui passe en flou et monter le timer puis continuer d'actualiser il va continuer d'actualiser à chaque fois et une fois qu'il va atteindre les deux ans et ben une fois que le timer sera à deux ans ça va exécuter le code qui est blindé et vous allez voir qu'il y a un petit manque là regardez la console ici je vais prendre mon item sans revire donc il est là mon item pour le moment il n'a pas de texture c'est pas grave donc hop on voit bien que le timer s'est lancé donc on le voit il arrive à 200 c'est bien on voit qu'il a activé l'effet j'ai bien une osée par contre j'ai problème le timer il continue et le problème c'est que si je veux recliquer et ben c'est impossible voilà pour la simple raison que notre timer n'est plus égal à 200 et donc pour ça ce qu'il faut faire c'est que lorsque il atteint cette partie là que le timer atteint 200 il faut lui dire de repasser donc notre boolean donc lui dire de stopper le timer donc il faut lui dire de stopper pour ça on off il sera égal à false donc on le repasse à son état d'origine donc il sera désactivé mais votre jeu va garder en mémoire que par exemple c'était à 400 donc pour ça il faut lui dire que timer est égal à 0 pour réinitialiser donc votre timer et après donc ça va activer l'effet et là donc on va vérifier tout ça ah c'est bon solo nouveau monde voilà là on a un autre item et on va voir le compteur regardez ce coup ci il va monter à 200 le compteur s'est stoppé à 200 et il a activé l'effet comme on a pu voir les particules donc ça fait que là au bout de 10 secondes notre effet s'active lorsqu'on fait le plus droit regardez voilà au bout de 10 secondes donc notre effet s'active donc comment faire si vous voulez par exemple donc en fait ce qui se passe c'est que même si vous refaites le droit ça ne réenverra pas la commande comment dire lorsque vous faites le droit ça le met sur clou sache qu'une fois que le timer est activé il est déjà sur clou du coup vous aurez beau faire clou droit en plus ça ne réactivera pas une seconde fois parce que ça ne repassera à clou qu'une fois que tout ça sera terminé donc là c'est si vous voulez donc faire activer votre effet à la fin du timer si vous voulez activer l'effet après le timer euh avant le timer il vous suffit tout simplement de mettre ça ici et là on va voir tout simplement ah oui là il faut le changer évidemment ça donc le player se devient player et là on va voir que notre effet sera activé dès qu'on va faire clou droit mais qu'on ne pourra pas le réactiver euh tant que le timer ne sera pas terminé voilà voilà donc là on va attendre qu'il se termine c'est bon là on voit bien que l'effet s'est activé et si on regarde le timer voilà il s'est terminé ça nous a juste dit effet actif mais il n'y a plus d'effet en plus par contre on peut voir que si je fais clou droit que je rappuie il se passe plein de plus et on voit bien que donc je vais le refaire par exemple hop je rappuie une deuxième fois le timer ne s'est pas arrêté et j'ai toujours mes 5 secondes qui restent à la même voilà ah quoique que eh oui non vu que je refais clou droit j'ai euh réactivé donc il va falloir donc si vous voulez donc rajoute euh faire en sorte que ça ne puisse pas euh 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 que l'effet ne puisse pas être réactivé euh euh il va falloir faire euh il va falloir faire euh vous allez une condition donc if donc euh lui il les surtout donc lorsqu'on fait que le droit donc voilà il faut lui dire que si euh euh on off du coup il va falloir faire l'inverse c'est à dire que ça il va falloir le passer après parce qu'évidemment le code est exécuté en l'ordre que vous le mettez donc si on off est égal à false dans ce cas il va exécuter euh euh l'effet de potion et après il passera donc euh on off en clôt et activera le timer ce qui veut dire que euh une fois que le timer est activé lui il est surtout et donc vous ne pourrez pas réactiver l'effet donc on va vérifier ça tout de suite je vais euh mettre à 200 pour qu'on voit bien les euh que le chrono ne se réactive pas donc là en fait ça vous permet de euh bloquer le spam d'activation de l'effet donc on attend il est terminé je clique il est activé on va attendre que ça descende on relance 6 5 je rappuie et ça n'a pas réaugmenter le euh le chrono et le timer s'est arrêté donc je peux relancer donc voilà euh voilà tout simplement donc le timer est fait maintenant on va rajouter quand même une petite texture à notre item donc toujours pareil euh donc ici non c'est pas là c'est dans ressources asset euh tac texture le modèle déjà donc c'est un item voilà euh je vais en faire un copier coller on va récupérer le item mode basique qui est là on va dans tuto item donc c'est pas item mode basique c'est notre item timer on y va item timer hop enregistrer sous au même endroit item timer point json enregistrer voilà donc maintenant notre petit json est ici on va ensuite euh rajouter donc une texture donc pour la texture donc euh bureau force et cet test il est là donc src main ressources asset tuto texture item on va récupérer donc euh notre item mode basique tac qu'on va appeler donc bien évidemment voilà item timer voilà là on va aussi donc lui donner son nom lang fr item point item timer point name égale item timer on enregistre ça oui on relance le jeu et donc normalement là on aura totalement terminé notre item timer et évidemment vous pouvez mettre autant d'effets que vous voulez tout simplement donc après il y a aussi moyen de dire que par exemple tel effet peut être réactivé tant de fois par seconde tel effet tant de fois par seconde etc à mettre plusieurs timers tout simplement donc reprendre notre item timer a bien son nom et sa texture et maintenant lorsqu'on fait ça on voit bien le chrono dans le donc logiquement voilà l'effet il s'arrête voilà un peu après parce qu'il y a quand même un décalage donc euh si on retire donc les systèmes out que j'ai mis là voilà du coup on n'aura plus rien dans le chat mais le code sera quand même exécuté c'était juste pour vous afficher vous montrer à quoi comment fonctionnait le code derrière et là si je rappuie donc il ne se passe rien j'ai bien eu mon effet si je rappuie ça m'a réactivé mon effet parce que le chrono s'est terminé voilà j'ai rappuyer ça n'a rien fait et là tac je rappuie je me réenvoie les deux donc voilà ce tuto est terminé j'espère que vous a été utile et on se retrouve pour un prochain tuto allez ciao tout le monde